hello les amis j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien ici la quinzelle et je vais vous présenter le petit challenge que nous avons créé ensemble en live il s'agit du superbrother challenge donc pour que la vidéo soit assez rapide on va commencer je vais vous présenter déjà la famille qui est disponible dans la galerie sous le nom de superbrother challenge tout simplement et vous avez le grand frère qui est adulte la soeur qui est adolescente ensuite nous avons les triplés oui vous avez des triplés à gérer il y en a une qui a les sourcils ronds mais bon c'est pas grave et la petite bambin amber voilà donc ça c'est les petites soeurs du de dylan voilà donc dylan le grand frère qui doit gérer les petites soeurs dont pour retrouver la famille c'est tout simple superbrother challenge vous la trouvez normalement il n'y a pas de contenu personnalisé donc normalement vous n'aurez même pas à le cocher et on se retrouve tout de suite sur le terrain bon une fois que vous avez terminé de mettre le terrain donc le terrain qui est au nom de de superbrother house vous le mettez sur votre terrain soit vous le mettez à l'avance sur un terrain et ensuite vous déménagez soit vous décidez de aller directement sur le terrain et de l'ajouter grâce en haut à droite à la bibliothèque à la galerie pardon vous pouvez l'ajouter donc je vous montre juste vite fait vous tapez ici superbrother vous tombez sur le superbrother house alors c'est un terrain obligatoire de 20 sur 30 vous en avez plusieurs moi je préconise quand même d'aller sur willow creek parce que vous avez vu d'aller de la versure et bien ça va pas le faire à oasis springs par exemple mais moi j'ai dû retourner le terrain parce que sur lequel j'avais créé à la base le challenge le terrain était en longueur alors que là il est plus en profondeur du coup le g j'ai juste retourné la maison c'est tout ce que j'ai fait par contre oui là il ya la petite peinture de terrain à modifier ça c'est uniquement dans le cas de figure où vous déménagez le terrain là où moi je suis actuellement alors voilà voilà donc maintenant j'ai juste vous dire les les petits enfin les petites règles alors lorsque vous vous emménagez avec votre famille première chose à faire c'est que vous mettez comme code testing cheats on voilà ça va activer les cheats puisque là il va falloir mais bon moi j'ai déjà fait mais après ensuite vous tapez une monnaie espace 4000 ne vous inquiétez pas je marquerai tout dans la description et vous tapez ok et bon là ça n'a rien fait parce que moi je suis déjà à 4000 mais en gros vous aurez plus que 4000 simflouz comme moi en bas à gauche comme vous pouvez le constater et puis parce que le challenge se commence avec cat me simflouz maintenant le but de la première semaine parce que ça se fait en plusieurs étapes la première semaine vous allez devoir d'abord fin enfin avoir quatre chambres donc à une chambre pour le grand frère une chambre pour l'adolescente et deux pour les quatre dernières de la fratrie deux salles de bain une cuisine ça c'est vraiment les voilà les premiers trucs de base vraiment à faire donc si au bout des 7 jours vous avez réussi ces félicitations pour vous alors que si vous ne réussissez pas le challenge est raté donc vous avez 7 jours en général lorsque vous commencez la partie c'est dimanche matin donc vous avez jusqu'au dimanche matin de la semaine d'après on par exemple si c'est un lundi soir ce sera jusqu'au lundi soir de la semaine d'après vous avez voilà si c'est le temps que vous avez pour réussir pour ça c'est difficile voilà moi je vous demanderais vraiment organisez vous parce que c'est moi je les fais c'est impossible mais c'est un peu compliqué quand même aussi au bout des 7 jours c'est bon vous pouvez maintenant passer à la seconde étape la seconde étape c'est la deuxième semaine donc pareil vous avez une semaine à partir donc normalement comme moi par exemple c'est dimanche matin c'est jusqu'au nouveau dimanche matin suivant pour réussir et là la deuxième semaine le challenge sera d'avoir des notes minimum de b à l'école s'il ya une personne qui a un c c'est pas grave mais faut moins qu'ils a à dans la fratrie pour compenser par contre il ya un seul c maximum autorisé il faut une salle à manger un bureau donc quand je parle de bureau je parle pas d'un bureau pièce mais un bureau table pour pour chacun que chacun puisse faire les devoirs etc sur sa table une compétence niveau max par personnage peu importe laquelle dix mille sim flouze de côté donc ça c'est au niveau du replay pour les futures études des filles et un jouet minimum par enfant donc le jouer ça peut très bien être une peluche jusqu'au pc donc ça ça varie si vous n'avez pas trop les moyens vous pouvez partir sur un petit jouet en fonction de l'âge par contre oui ensuite il faut que ce soit utilisable quoi le jouet soit utilisable par la personne donc là c'est par enfant adolescente compris par contre je pense que l'adolescente deviendra adulte d'ici là donc ce ne sera plus obligé pour elle alors si vous avez réussi jusque là donc les deux premières semaines du challenge déjà je vous félicite parce que c'est quand même très difficile et du coup pour finir le challenge si c'est pas déjà fait parce qu'après vous pouvez effectuer ces choses là pendant les deux premières semaines même s'il vaut mieux se concentrer sur les objectifs des premières semaines alors le grand frère il doit se marier et avoir un emploi donc là il n'y a pas de limite de temps après les deux semaines le dernier pour finir le challenge n'y a pas de limite de temps vous pouvez prendre votre temps ont vu que le grand frère voilà il aura quand même aidé les filles à grandir dans leur étape dans leur évolution à lui de se prendre un petit peu en main et si les soeurs sont devenus adultes il faut également leur trouver un métier vous pouvez si vous le souhaitez après les faire déménager donc après avoir trouvé le métier une fois qu'elles soient adultes voulait faire sortir de du foyer c'est comme vous voulez vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez le faire alors chacune personne chaque chacune des personnes de la famille doit avoir sa chambre individuelle vous rappelez vous à la base c'était quatre chambres pour les six personnes maintenant si vous restez avec les six personnes dans le foyer il faut que les six et une chambre et à voir cinquante mille simflous de côté et si vous avez réussi jusque là moi je vous félicite je vous fais un gros gg vous aurez fini le challenge voilà donc petit je sais pas si je l'ai dit au début mais si vous voulez un petit peu savoir l'histoire de cette famille en gros c'est le grand frère qui veut sortir ses soeurs de la galère alors soit ça je vous laisse vous l'inventer vous même votre histoire donc ce soit un peu personnel à vous mais en gros soit vous pouvez partir dans les petits que le grand frère a décidé de prendre ses soeurs avec lui des déménagers parce que peut-être voilà ils ont perdu leur père la mère est peut-être alcoolique ou quoi elle il a décidé de leur donner une meilleure vie ou parce que c'est peut-être des enfants pauvres ou parce qu'ils sont ils sont orphelins et que une fois le frère est devenu adulte a décidé de prendre ses soeurs avec lui donc ça c'est vraiment je vous laisse à vous de vous enfin de faire une histoire à cette famille ça peut être un truc plus sympathique plus gentil aussi peut-être que voilà si je sais pas mais bref décidé de prendre des vacances je sais pas à vous de voir en tout cas juste dernière petite chose vous n'avez pas le droit alors interdiction d'enlever les fondations et les arbres avant le passage de l'assistante sociale donc l'assistante sociale c'est le personnage qui vient tous les sept jours pour vérifier si vous avez réussi le challenge bon il viendra pas réellement vous verrez pas une petite dame vérifier si vous avez tout ce qu'il faut mais c'est dans l'optique dans le dans le role play voilà donc pas le droit d'enlever les fondations avant la deuxième semaine interdiction de vendre les arbres avant les deux premières semaines également vous pouvez bien sûr les déplacer pour agrandir les fondations vous pouvez les déplacer mais vous n'avez pas le droit de les vendre avant les deux semaines voilà donc ce sont les règles de toute façon tout sera réexpliqué dans la description moi sur ce je vous laisse et je vous dis bonne chance pour ce challenge parce que je l'ai effectué et c'est très difficile dans les temps surtout c'est en fait le facteur temps est très important et très difficile et qui rajoute beaucoup de difficultés à ce challenge je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas à me dire en description si vous faites ce display sur votre chaîne et et même si vous ne le faites pas dites le moi quand même et dites moi également si vous l'avez réussi ou pas voilà bon moi sur ce je vous laisse et n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleus si ça vous a plu parce qu'on a on a on a fait ça ensemble c'est un travail en commun en communauté donc voilà j'espère que ça vous plaira gros gros bisous à vous et à bientôt ciao ciao